La vie après la mort par Dipak Chopra Chapitre 3 La mort accorde trois souhaits Dans ce troisième chapitre de la vie après la mort, Dipak Chopra poursuit le voyage spirituel de Savitri, qui cherche à sauver son mari, Satyavan, de la mort. Accompagnée par Ramana, un sage énigmatique, elle s'approche du château de Yama, le seigneur de la mort. Ramana, pour apaiser ses peurs, lui raconte sa propre rencontre avec Yama. Il y a longtemps, Ramana avait volontairement affronté la mort, non pour prolonger sa vie, mais pour comprendre ses mystères. Attendant trois jours devant les portes du château de Yama, il obtint le droit de formuler trois souhaits que Yama lui accorda par respect pour son courage. Le premier souhait de Ramana fut d'obtenir la sagesse de comprendre la mort. Ce désir symbolisait la volonté de percer l'ignorance entourant la mort, de voir au-delà des apparences terrifiantes pour découvrir la vérité. Ramana comprit que la peur de la mort naissait de l'inconnu. En demandant la sagesse, il cherchait une vision claire qui libérerait non seulement son esprit, mais aussi celui des autres, leur permettant de dépasser leur peur. Le deuxième souhait fut de recevoir la force d'accepter ce qui doit arriver. Conscient que la mort est inévitable, il ne souhaitait pas la combattre, mais l'accueillir avec sérénité. Ce souhait était une demande de courage spirituel, la capacité de voir la mort non comme une défaite, mais comme une transition naturelle. Ramana savait que l'acceptation est la clé pour transformer l'expérience de la mort en une transition paisible. Le troisième souhait fut de recevoir la paix intérieure pour affronter l'inévitable. Ce souhait était l'aboutissement des deux premiers. Avec la sagesse et l'acceptation, la paix intérieure découle naturellement. Ramana avait demandé à être en paix au moment de sa mort et dans chaque moment de vie. Cette paix n'était pas seulement l'absence de peur, mais une profonde tranquillité, une certitude que la vie et la mort sont parties d'un tout harmonieux. Savitri comprend que ses trois souhaits sont bien plus que des dons accordés par la mort. Ils représentent un chemin vers la libération intérieure. Inspirée par l'expérience de Ramana, elle réfléchit aux souhaits qu'elle formulerait si elle devait rencontrer Yama. Elle réalise que ses souhaits ne peuvent se limiter à sauver son mari, mais doivent viser une quête plus profonde de vérité, de force et de paix. Ramana explique à sa vitrie que ses souhaits sont en fait des reflets de ce que l'on porte déjà en soi. La sagesse, la force et la paix sont des qualités latentes en chaque être humain, et la véritable épreuve consiste à les éveiller. En comprenant cela, Savitri se prépare à rencontrer Yama, non comme une victime cherchant à échapper à un destin cruel, mais comme une âme consciente, prête à affronter la réalité ultime. Ce chapitre nous invite à réfléchir sur la manière d'aborder la mort, non comme un ennemi, mais comme une vérité à comprendre, à accepter et à intégrer. Savitri, armé de cette nouvelle sagesse, se dirige vers le château de Yama avec détermination, prête à formuler ses propres souhaits, à affronter son destin avec la certitude que la mort, loin d'être une fin, peut être une source de libération et de transformation. Conclusion Ce chapitre invite le lecteur à méditer sur la nature de ses propres souhaits face à l'inévitable. Il incite à une introspection sur ce que l'on désirerait obtenir si l'on devait faire face à la mort. En offrant à Savitri et au lecteur ses trois souhaits, Chopra nous guide vers une compréhension plus profonde de la vie et de la mort, ouvrant la voie à une acceptation sereine et à une transformation intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501